Mano déjà d'Arafat, tu as été le premier producteur d'Arafat. Comment s'est fait la rencontre avec Arafat ? Arafat, il y avait mon beau qui s'appelait Mano Mano DJ. Il avait un bar, un maquis qui s'appelait Le Pouvoir. Donc Arafat était là-bas et j'étais allé, Mano Mano m'a invité avec mes neveux pour consommer. Donc je suis parti, il y avait Arafat qui était là, ils ont dit qu'il y avait un benguise qui était là. Donc il faisait les Atalakou. J'avais 65 000 francs en poche et il m'a fait payer des 20 moussé. Atalakou, il y a la honte, mes neveux sont là, il y a les gens. Donc là tu voulais montrer que tu étais un truc. En fait il ne t'a pas laissé le choix parce que les Atalakou étaient vrais. Voilà. Au fait même, il y en avait même. Mon âge était calculé, je ne dépensais pas. Donc la honte, je n'aime pas la honte. Donc j'ai commencé, j'ai voulu payer 2-3 bouteilles. Il m'a fait payer 12, ça faisait 60 000, c'était 5 000 francs avant. Donc il me laissait 5 000, on avait commandé la bouffe, tout ça. Bon là, c'était un peu compliqué. Attends, les neveux sont là. Voilà. Bon, ça c'est déjà le détail, vous finissez de manger et tout. Et comment vous vous parlez après ? Bon, je me suis dit qu'Arafat, il allait me faire payer ça. Donc, le problème c'est que je dois retourner à Eskely, sinon je ne peux pas revenir. Je devais faire l'album de Eskely, 12 titres, et c'est le couper de calais qui marchait. Donc il fallait qu'il fasse un titre avec un artiste DJ. C'est là que je me suis souvenu qu'il y a un pédit qui m'a fatigué. Donc pour qu'il paye sa dette, j'allais le voir. Donc il m'a dit le voir, je lui dis, le meilleur pouvoir, on dit non, il est assis, il est au Shanghai. Je vais au Shanghai, c'est là que je t'ai trouvé. Et tu m'as dit qu'il était assis sur une chaise quelque part là-bas. Je suis allé, il était assis seul. Il a un ami qui s'appelait Arnaud Lagloire. Ils vivaient ensemble. Arnaud Lagloire l'a chassé parce qu'il ne paye pas la maison. Et c'est toujours lui qui avait femme, qui était femme dans la maison. Donc je ne sais pas si il devait dire, Arnaud Lagloire était jaloux parce que le gars... Il a eu du succès auprès de Go. Il a commencé à avoir du succès. Il était déjà beau. Il était très beau déjà. Et puis... Arnaud Lagloire aussi était... Non, je parle d'Arafat. Il a beau et puis son beau. Voilà. Il était beau, il était adulé par les femmes et tout ça. Et puis... Il n'y a même femme, il n'était pas adulé. Oui. Maintenant, vous vous croisez, vous vous parlez. Je lui propose de venir chanter. Je lui dis, excuse-moi, je ne connais pas ton nom, mais j'ai besoin que tu chantes sur le son de mon artiste. Il dit, pourquoi j'ai chanté sur le son de ton artiste ? Ton artiste, il te dit d'abord, il ne vaut rien. Moi, si tu me produis, je vais te faire des millions. Il a renversé la situation. Je lui ai dit, comme j'ai déjà mis de l'argent dedans, si tu vois que tu chantes bien, moi je te produis. Il dit, tu es sûr de ce que tu dis ? Il dit, oui. Il dit, bon. Il n'y a pas de problème. Donc demain... Il était déjà audacieux, lui. Il est sûr, très audacieux. Très, très audacieux. Il m'a dit, tu vas me rendre un service, je ne peux pas avoir quelque chose avec toi. Il a dit, combien ? Il m'a dit, tout ce que... Il a dit, bon, là, tu mens, il y a 16 250 sur moi. Bien compté. Il m'a dit, donne-moi. Il a dit, mais si je te donne, il va falloir que mon parti. Il a gardé les 200 signes pour prendre le taxi. Il dit, oui, donne-moi. Et puis, lui-même a dit, attends, il t'a fait un reçu. Donc, il ramasse un paquet. Je ne sais pas si il doit faire la... Paquet de cigarettes. Paquet de cigarettes. Donc, il ramasse. Et puis, pour un bic, il écrit. Moi, on, je disais, je reconnais de voir à monsieur Roland le Benguise, 16 000 fois. Il doit chanter. Il n'y a plus le truc. Je n'ai pas encore le truc. Je n'ai pas ce truc. Mais vraiment, ça m'a touché. Il a été honnête là. Il devait arriver au studio à 9 heures. C'est là. À la fois, c'est les deux. Deux choses que j'ai respectées d'Arafat. Parce qu'Arafat, c'est la seule fois qu'il est venu à l'heure. D'accord. Il est venu dans ton studio. Il a chanté d'un trait. D'un trait ? On va décotiquer ça, Karine, à ta question. À l'époque, est-ce qu'il y avait 16 ans ? Non, Arafat avait 16 ans. Arafat, pardon, avait 16 ans. Est-ce que ce n'était pas difficile, vu l'âge, la maturité ? Est-ce que ce n'était pas un peu... Moi, je ne savais pas qu'il avait 16 ans. Il était petit, mais il était petit avec une grosse voix. Mais quand je l'ai produit, je ne savais pas qu'il avait 16 ans. Sa maman a dit que... Sa maman, Maman Tina, une convocation m'a envoyé, une convocation. Pourquoi j'ai produit son fils, tout ça ? Que je devais aller en taule. Tu n'avais pas encore l'accord des parents, alors ? Justement, c'est ça que je voulais revenir. Tu n'avais pas l'accord des parents ? Ah, d'accord. Donc, je suis allé me griller. De toute façon, il n'y avait pas de téléphone, donc je suis allé me griller. Tu as fui la convocation. Oui, parce qu'on m'a dit que sa maman... Elle est cracra. Voilà, donc je ne voulais pas... J'ai peur, je n'aime pas. Donc, je suis allé me cacher. C'est là, après, ça n'a pas duré. Son sang a fait bim, donc elle a damé un peu. Elle a damé. D'accord. Ozone ? Alors, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce qu'on sait beaucoup de choses. Arafat, on en a déjà parlé assez. Pourquoi est-ce que votre collaboration s'est arrêtée ? Et à quel moment votre collaboration s'arrête ? Bon, il n'y avait pas de manager. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas pour vous, qui ne savent pas de quel sens il s'agit, c'est Jonathan. C'est Roland Le Maigris qui était le premier. Le premier producteur d'Arafat. Et c'est l'album... C'est Fantan, non ? Goudron Noir. Goudron Noir, déjà. Le premier album, le titre de l'album, c'était Goudron Noir. Et le morceau qui a révélé Arafat, bien entendu, Jonathan, où j'ai intervenu. Voilà. Vas-y, Roland. J'ai appris le fil conducteur. Comment est-ce que votre collaboration s'est arrêtée ? Et à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y avait pas de producteur. Donc, c'était moi... De producteur ? Non, de manager. Donc, c'était moi qui devais tout faire. Voilà. Donc, déjà, c'est vrai que le petit, il avait son étoile. Donc, quand il est parti avec son son, après, j'ai découvert que ça a pris. Donc, on l'appelait... On l'appelait, j'ai remarqué qu'il y avait un animateur de télé qui faisait une émission actuellement avant. En ce temps qu'il marchait, c'était l'émission où tout artiste qui mousse devait passer. Il s'agissait de qui ? C'était qui ? Bon, je ne vais pas dire son nom. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Ça marche. On y va, donc. C'était... Voilà. Ce qu'il y a eu, vous savez, c'est qui ? C'est lui qui moussait. Si tu ne passes pas son émission... Moi, je ne sais pas c'est qui. Tu ne nous le dis pas. D'accord. Bon, ce n'est pas grave. On passe le sur. Dans tous les cas, ça a commencé par là. Donc, je devais aller voir parce que mon petit devait faire tempo. Ah ! D'accord. D'accord. Donc, on y va, on y va, on y va, on y va, progression, on y va, progression. C'est dans la relation, moi. Mais il me semble que vous aviez une relation tendue parce qu'en fait, ce n'était pas quelqu'un de facile. Oui. Hein, Roland ? Oui. Ce n'était pas quelqu'un de facile. Il a dû te donner du fer à retour. Il m'a fatigué, sérieusement. Il t'a même poursuivi, même à la rue, à un bois. Et c'est TV3 qui lui a donné, qui lui a dit... Le gars-là, depuis, il ne paye pas ça pour toi, il ne fait pas ça. Il n'est pas comme les autres producteurs, de temps en temps. Pourquoi il fait ça ? Et puis, il est là, il vient se mettre devant toi. Ah, donc, c'est TV3 qui l'a gammé. Voilà, Tzama. Eh, TV3. La chose, il se bise. Chaque fois, ils ont poursuivi le gars, là, à la rue. Il a poursuivi, il a dit de choses, du pouvoir, de traverser le chien. Il l'a poursuivi, hein. Je vois, Kenya, là-bas. Et vraiment, il a fatigué Roland. Il a vraiment fatigué Roland. Imagine Roland d'un coulis, quoi, dans la rue.